Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la nouvelle recette des wraps, des tacos maison. J'en ai fait un à l'avocat et l'autre juste à la viande hachée, comme ça. Donc pour ça, j'avais besoin d'un oignon que j'ai haché finement. Ensuite, je vais prendre deux gousses d'ail, je vais faire la même chose. Et je vais aller prendre un oignon vert, je vais hacher également. Je vais prendre ma poêle, je vais mettre un petit filet d'huile d'olive à chauffer. Je vais mettre mon oignon et mes gousses d'ail à faire frire. Une fois que ça va être frit, je vais aller rajouter 300 g de viande hachée. Donc ma viande hachée, c'est 5% de matière grasse. Si vous voulez plus de matière grasse, c'est à votre convenance. Ensuite, je vais rajouter mes épices que je vous note sur la vidéo. Je rajoute les épices et je vais aller rajouter mon oignon vert. Le tout à feu moyen. Je vais aller bien remuer. Et laisser environ 5 à 7 minutes. Le temps que mon oignon et mes épices puissent bien se mélanger avec la viande. Je vais prendre une poignée de frites. Je vais aller faire frire également. Vous pouvez prendre deux frites de commerce ou deux frites maison. C'est comme vous avez envie. Je vais prendre deux morceaux de cheddar. Je vais mettre dans un ramequin. Je vais prendre deux fromages frais. Je vais aller rajouter un tout petit peu de lait. Et je vais aller mettre au micro-ondes 20 secondes pour faire fondre le fromage. A l'aide de ma petite cuillère, je vais aller bien mélanger. Cela va me servir de la sauce que je mettrai dans mes tacos. Je vais aller prendre un wrap, un tortilla. Je vais mettre de la viande hachée que j'ai cuit tout à l'heure. Je vais rajouter des frites. Ensuite, je vais mettre ma sauce que j'ai faite tantôt avec le fromage frais et le fromage cheddar. Je vais rajouter. Je vais aller rajouter ces facultatifs de la mozzarella râpée pour plus de gourmandise. Et puis, je vais aller rabattre mes tortillas pour faire en sorte de les fermer comme ceci. Donc, avec les frites, c'est un peu galère. Des fois, ça arrive à casser. Donc, vraiment, bien rabattre les frites pour qu'elles soient bien au milieu. Le premier wrap est fait. On va s'attaquer au deuxième. Je vais prendre un avocat que je vais couper en deux. Je vais prendre un deuxième tortilla. Je vais aller mettre un petit peu de viande hachée. Ensuite, je vais mettre une tranche de jambon que j'ai coupée en deux. Je vais rajouter de l'avocat coupé en tranches. Et je vais aller mettre mon fromage, du cheddar, un morceau de cheddar que j'ai coupé en deux. De l'oignon frit. Ça, c'est les wraps. Ça, c'est mon préféré. Je vais rajouter un petit filet de miel, un petit peu de miel comme ça. Et je vais aller rabattre. Pour bien fermer ça, je vais aller mettre un petit peu de fromage comme ça. Ça, c'est une autre façon de fermer. Donc, quand le fromage va fondre sur le feu, ça va l'aider à ce que ça puisse bien se fermer. Donc, voilà. J'ai mis un bout de fromage un petit peu sur le tortilla comme ça par-dessus. Et je vais aller mettre une poêle à chauffer avec un tout petit peu d'huile. Je vais bien étaler avec mon pinceau. Je vais cuire mes tortillas de quatre côtés. Donc, à l'aide d'une pince de cuisine, si vous en avez, on va essayer de tourner sur les quatre côtés, tout doucement, pour essayer de les faire cuire de tous les côtés, pour faire bien fondre le fromage qu'il y a dedans. Ensuite, c'est prêt. Un repas très rapide, facile à faire, bon marché. Donc, voilà. Plus qu'à vous regaler. Voilà, voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la recette, s'il vous plaît. Quant à moi, je vous retrouve très, très prochainement pour la nouvelle recette. D'ici là, portez-vous bien. Bye, bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501